C'est parti ! Les jetons qu'on a, déjà. Hop. Hop. Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Ça y est, c'est le dernier jeton. Il est temps de voir ce qui se cache dans le coffre. Je croyais qu'il m'en manquait un, mais non. Les clés du dédale. Eh bien, incroyable ! Un grand merci à Eupraxiamol, l'ancienne directrice. Wow ! J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Bonjour, Nelly. En fait, j'ai pu trouver toutes les clés et j'ai ouvert le coffre de ma maison. Oh, formidable ! Qu'as-tu trouvé ? Il y avait un costume assez intéressant. Superbe ! Merci beaucoup d'avoir percé ce mystère à jour pour moi. Je me suis toujours demandé à quoi mener ces clés. Et terminé, les clés du dédale. Tentez-à-t'attendre. Allo, Mora. Oh, yes. On y va. J'ai dit que je le ferais. Vous devriez. Vous devriez lui demander. Ça ne risque pas d'arriver. Non, cette fois, c'est la bonne. Vous disiez déjà cela, il y a 40 ans. Tu as vu ça ? Elle m'a regardée. Mon pauvre ami, je crains d'être celui qui a attiré son regard. Je vais le faire. Faites-le donc. Avant le siècle prochain. Bon sang, faites-le, Moraise. M'accorderiez-vous cette danse ? Oh ! Je l'ai fait, je lui ai fondé. Vous n'avez rien oublié. Oh, bon sang, madame. Puis-je vous emprunter mon corps à tout hasard ? Madame ? Vous voulez danser ? Je commençais à perdre espoir. Nous formons un bien joli couple. Ça va aller. Est-ce que tu veux que je te fasse les vieux sauts sur ton corps ? Comme ça, je te mets ta tête sur ton corps. Coucou, toi. C'est génial. Hein ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il le fait ? Objet pour coups non identifiés. Rébellion. Tapisserie du club des chasseurs sans tête. Cette tapisserie représente le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités dirigé par Sir Patrick Delaney Podmore qui organise régulièrement des jeux. Le groupe est notamment connu pour avoir refusé la candidature du fantôme de Gryffondor, Sir Nicolas de Mincy-Porpington, puisqu'il n'est pas entièrement décapité. Le pauvre. C'est de la discrimination, les amis. Oh, oh. Arcelle ! Hein ? Rébellion. Rébellion. C'est là. Salle de l'anniversaire de mort. Cette salle sombre et spacieuse des cachots inférieurs de poulard est idéale pour les occasionnels anniversaires de mort organisés par les fantômes du château. La plupart des martèles évitent ce genre de réjouissance car on y sert généralement de la nourriture pourrie afin que les fantômes en perçoivent l'odeur. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? On a découvert d'autres secrets d'ampoulard, ça n'arrêtera jamais. Tenue Bordeaux. Niveau 2. Nous, on vient de par là. On va remercier Sébastien. Je fais comme un pour les prendre. Ah non. Obtenir les 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. Mais je les ai. C'est parti. Du coup, on va aller voir notre amie aux 3 balais parce que je pense qu'elle va nous envoyer nous battre. Ça va nous envoyer en mission. Et du coup, on va utiliser les plantes par la même occasion. Du coup, l'appel de l'amitié. Sirona, la propriétaire des 3 balais aux Préholards, m'a envoyé un hibou pour me demander de la retrouver dès que possible. Je devrais aller la voir pour en savoir plus. Oh, c'est là ? Réveilio. Allô. Bonjour, Sirona. J'ai reçu votre hibou. Tout va bien ? Bonjour. Vous avez réussi à trouver l'autre coque ? Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravie de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Je... bien sûr. Vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose dans votre hibou ? Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie, Dorothy Sprottel, à Campola-Ran-Haut. J'ai déjà rencontré Madame Sprottel, en fait. Nous avons discuté de son amie, Claire Beaumont. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelquefois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaitée. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ses potions Wiggenwald. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Pourquoi Madame Sprottel possède-t-elle une réserve de potions Wiggenwald ? Dorothy est une potioniste de talent. Elle fournit des potions Wiggenwald aux marchands itinérants. C'est une précaution devenue nécessaire, malheureusement. Avec les fidèles de Runrock qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité. Pourquoi Monsieur et Madame Sprottel ont-ils toujours votre boîte de lettres ? C'est l'une de celles qui me reste de ma jeunesse. Dorothy l'a trouvé en vie dans un placard. J'ignore ce qui s'y trouve. Ces lettres sont probablement terriblement dramatiques. Les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis. Si vous trouvez la boîte, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs. Je vais essayer de passer la voir si possible. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'a porté la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préaulard. Dites bonjour à Dorothy de ma part. Camp Polar en haut. Où se trouve Madame Sprottel ? Oh tiens. Avertissement au sujet d'un fangieux encore. L'endroit semble être assez agréable. Rebonjour. C'est un plaisir de vous revoir, Madame Sprottel. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona. Une perle. Une perle depuis toujours. Elle pensait que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients pour vos potions Wiggenwald. Elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprottel. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des hors-glues pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci. C'est formidable. Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenwald. Sirona a aussi dit que M. Sprottel devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait. Je l'ai presque oublié. Je l'ai retrouvé juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des hors-glues en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des hors-glues et la boîte de lettres. Sirona m'a dit qu'elle passait l'été avec vous quand elle était à Poudlard. Comment était-elle ? Oh ! Eh bien, elle était exactement comme maintenant. Charmante, la tête bien sur les épaules, toujours à s'occuper de tout le monde. Nous nous amusions tant lorsqu'elle et ses amis venaient nous voir pendant l'année. Ça bavardait, ça jetait des sorts dans tous les sens. Il ne manquait pas de talent. Son amie Mirabelle avait vraiment la main verte. Croyez-le ou non, elle tenait ça de ses parents moldus. Vous souvenez-vous des lettres que vous avez mises dans la boîte ? Oh, bien sûr ! Il s'agissait de lettres de ses camarades d'école, de quelques souvenirs. J'ai même glissé une lettre que Sirona m'avait écrite quand elle vivait avec nous. Je me suis dit qu'elle aimerait la relire. En relisant certaines de mes vieilles lettres, je réalise à quel point j'ai changé, tout en restant la même. Merci, Madame Sprottel. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Orglup, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. Ok, c'est parti. Et voilà ! Et voilà ! Bon, on y va. On y va. Je devrais examiner les lieux et voir si je trouve la boîte de lettres. Incendio ! Pourquoi on me dit d'aller dans l'eau ? En tout cas, il y a les boisseaux, c'est très joli. Mais nous, on va continuer. Il y a une porte. Oula, c'est quoi cette cage ? C'est rassurant. C'est rassurant. Est-ce qu'on va là ? Où est-ce qu'on va là ? Vain de chauves-souris. Alors on doit fouiller partout parce qu'on a 5 lettres à trouver. Et elles ne sont pas toutes au même endroit vu qu'il y a un décompte. Ok, allons voir par là. Oh non, ça retourne vers l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah non, c'est pas au même endroit. Un bureau. On a débloqué bureau. On voit des petits animaux qui courent. Oh non. Soit j'affronte ce troll, soit j'essaie de l'éviter. Oh ! La suite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Intendio ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vendez-vous ! La suite ! Intendio ! Oh ! Crotte de nez de troll. On en a récupéré 3. Oh, c'est quoi ça ? C'est là où il... Oh non, il avait une petite poupée. Oh non, maintenant, je me sens mal. Oh ! Action ! Alors, on voit ce qu'on voit par terre. Lumos ! Le problème. Attendez, attendez. Hmm. Est-ce que je pourrais revenir ici après ou pas ? Là, c'est là où je viens. Là, on ne peut pas y aller. Est-ce que je peux aller là pour l'instant ? Oui. Il y a trop de chemins différents. Oh, oh ! Attendez, attendez. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Bravo, Nomi. Non ! Ah, bon, on ne peut pas. Ça fait tard. Ok. Cher Syrona, quand je suis arrivée ici, j'ai eu le sentiment que, de bien des manières, j'étais différente des autres élèves de première année. J'avoue avoir pensé que Poudlard n'était pas l'école qu'il me fallait et j'ai été tentée d'envoyer un hibou à mes parents pour leur demander de venir me chercher alors qu'à peine une semaine de cours s'était écoulée. Comment as-tu su ? Je doute que tu sois une légilimence qui s'ignore, mais je me demande comment tu me connaissais mieux que je ne me connaissais moi-même. Ce jour-là, aux trois balais, quand tu m'as aperçue, recroquebillée dans un coin, les yeux fixés sur une bière au beurre, encore pleine, et un parchemin vierge avec ma plume qui goûtait par terre, et que tu es venue t'asseoir à mes côtés, eh bien, je ne pourrais jamais l'oublier. J'ai senti qu'on m'enlevait un poids, comme si on venait de me lancer un sortilège de lévitation quand tu m'as avoué la nervosité qui était la tienne à l'idée de venir étudier à Poudlard. Je t'ai regardé et j'ai vu en toi une sorcière parfaitement sûre d'elle et épanouie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été frappée de voir à quel point, sans même utiliser la magie, tu parvenais à charmer chaque élève, en acceptant pleinement leur personnalité et en assumant la tienne. Ce fut une véritable révélation pour moi. Je me suis rendu compte que je pouvais en faire autant. Maintenant que mes études se terminent, je vois tout le chemin accompli par la première année apeurée que j'étais. Et je sais que si tu as eu la bonté de venir me parler, c'est que tu t'es reconnue dans cette misérable créature du fin fond du pub. Bien à toi, Mirabelle. PS dit à Madame Sproutel que je compte toujours leur rendre visite à elle et son mari dès que j'en trouverai le temps. J'ai hâte de retrouver leur charmante compagnie et, je n'ai pas honte de l'admettre, ces incomparables fondants au chaudron. Du chaudron. C'est notre prof de... Ah mais attendez, tout est là. Cher Sirona, j'ai invoqué ce petit cadeau pour toi en témoignage de ma gratitude. Si tu ne m'avais pas défendu lors de l'entraînement de Quidditch de la semaine dernière, j'aurais pu quitter l'équipe. Et voilà que nous avons remporté la coupe de Quidditch. Serre d'Agle ne serait pas la même sans toi. Bien à toi, Sean. Ma chère Sirona, j'ai envoyé un message séparé à monsieur et à Madame Sproutel pour les remercier de leur hospitalité. Mais j'ai ressenti le besoin de t'écrire toute ma gratitude sur ce parchemin. J'ai passé un merveilleux moment hors du château. Je me rappellerai longtemps du fou rire que nous avons eu au sujet de ce gnome ridicule. Pensait-il vraiment savoir chanter ? Et ne parlons pas de la tourte au bœuf et au rognon de Madame Sproutel. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Je préfère tout de même te prévenir que je ne te ferai pas de cadeau lors du match de la semaine prochaine. Tu sais bien que Serre d'Aigle ne fait pas le poids face à Serpentard cette année. Avec tous mes remerciements, Philomena. Réveillon ! Tout cœur. Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Ok. Chère Sirona, bon anniversaire mon ami. Je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai demandé à Fenki de préparer ton dessert préféré. Celui à la crème et aux framboises. Elle a accepté avec plaisir. Mais je ne sais pas où elle a trouvé des framboises en cette saison. Elle est vraiment incroyable cette Fenki. Besse. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Chère Madame Sprottel, Mère et Père ont été ravis d'apprendre que nous avons passé l'après-midi à Aguechiffon, samedi dernier. Pour être honnête, je crois bien que ma mère était quelque peu jalouse. Je me rappellerai longtemps de combien nous avons ri de toute l'énergie déployée à lancer le corsage de ma nouvelle robe. Un véritable défi. De même que cet épingle à chapeau qu'il me faudra placer sans abîmer le chapeau, ni ma tête. Mais ce que nous avons choisi me plaît beaucoup. Et c'est à vous que je dois me sentir aussi élégante aujourd'hui. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à dîner aux Trois-Balets sans avoir à nettoyer les tables. J'aurai un établissement similaire un jour, croyez-moi. Madame Sprottel et vous me rendez un fier service en me permettant de loger chez vous. Et je sais que mes parents le voient aussi de cet oeil. Avec toute ma gratitude, Sirona. Je pense que j'ai toutes les pages. Sirona sera ravie de les récupérer. Alors il y a un chemin qu'on n'a pas fait. J'aimerais juste le faire avant, si c'est possible. Hop, les petits écureuils. Où est-ce que c'était ? C'était là. Ah, c'est ici. Bon, ça va être super dangereux. C'est parti. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais, écoutez. Il y aura peut-être un trésor. Manteau long à motif écossais. Yes. Bon, eh bien voilà, on va rendre la boîte aux lettres à Sirona. En vrai, j'aurais tellement, tellement de choses à dire, de questions à poser à tous les habitants. Sirona ! Bonjour Sirona, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie, Madame Sprottel, des Orglupes pour sa potion Wiggenweld. Et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Je me posais des questions au sujet de ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. L'une des lettres mentionne un entraînement de Quidditch. Vous y jouiez ? Tout à fait. J'ai été attrapeuse pour Serre d'Aigle pendant trois ans. Par la barbe de Merlin. J'adore le Quidditch. Rien n'est plus satisfaisant que d'attraper le vif d'or quand son équipe a 140 points de retard. Je ne pardonnerai jamais le professeur Black d'avoir annulé le Quidditch cette année. Ça me manque d'aller encourager Serre d'Aigle. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Bulby ? Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. Surtout en ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Pour reprendre une expression de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. J'ai vu une lettre que vous avez envoyée à Madame Sprottel. Vous aviez l'air de bien vous amuser. C'est vrai. Elle m'a tant appris lorsque je séjournais chez elle. Je suis la première à admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre les adolescents. Et tout le monde n'était pas aussi gentil que les Sprottels. Mais leur bonté, comme celle de mes amies, m'a aidée. Eh bien, elle m'a aidée à traverser de nombreuses épreuves, pour ne pas en dire plus. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Madame Sprottel vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aydan. Merci encore de l'avoir aidée. Et de m'avoir rendue cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Quête terminée, l'appel de l'amitié. J'aimerais monter à l'étage parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une porte fermée à clé. Et j'aimerais voir si maintenant je peux l'ouvrir ou pas. On va aller tout 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 en haut. Oh, on peut. Terrain naturel. Salle privée des Trois-Balets La salle privée des Trois-Balets est un espace isolé de la salle principale du pub. Elle est très appréciée des professeurs de Poudlard qui souhaitent éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'intimité loin de leurs enseignants. Pas mal. Ok. Alors, c'est par là. Vite, vite, vite. Elle est là. Tata. Bonjour, monsieur. On ne peut pas lui parler. Ok. Est-ce qu'on a une ici, par contre ? Non. Est-ce que c'est la pièce de Madame Weasley ? Echarpe, cadenas, mauve. Cher professeur Weasley, merci pour votre hibou. Je suis plus que ravie d'apprendre que la dernière promotion d'élève de septième année comprend un certain nombre de jeunes gens à la fois motivés et aptes à une carrière au ministère. Bien évidemment, cela dépendra de leurs résultats au buse, mais votre opinion ne manquera pas de peser sur les décisions de nos recruteurs. Vous bénéficiez d'une perspective unique étant donné votre expérience à nos côtés, et j'en suis très reconnaissant. J'attends d'autres rapports de votre part au fil de l'année. Très cordialement, Faris Spavin, ministre de la magie, Londres. Rébellion ! Elle est originale, cette horloge. Ok. Oh. Ça ? Oh, ça fait une forme de hibou ! Mais trop bien ! Rébellion ! Oh, regardez, ça change de forme ! C'est génial, vous le saviez à propos de ce buisson ? C'est génial, qu'en pensez-vous ? On admire. Pour l'instant, on admire. Je trouve ça génial. On est revenu au hibou. Ok, attendez, je regarde s'il va déployer ses ailes. Oui, ok. On a fait le tour. Oh. Qui va gagner ? Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! Oh attendez, il y en a une ici. Je peux déverrouiller. Oui oui. On entend des bruits bizarres. Tu es à moi à présent de mes guises. Et voilà. On est où ici ? Regardez les vélos, c'est trop bien. Il y en a une autre là-bas, mais j'ai envie d'explorer. Si. Une cornemuse. Artefact important de moldu. Page du guide. Cet étrange artefact serait utilisé par les moldus en temps de guerre. Même si la plupart des sorciers s'arracheraient les cheveux à l'idée de manier cette arme lourde, si c'est bien ce dont il s'agit. Bah c'est un canon. Bande duel d'extérieur. Réveillon. Ah. C'est une salle de cours pour étudier les moldus je crois. Attendez, il y en a une autre ici. Est-ce que je peux... Ah non, il faut niveau 2. À moins qu'elle soit de l'autre côté. Attendez. Ah non, ça n'en est peut-être pas une en vrai. Ah non, non. Ça se trouve, je me trompe. Ah, on est là. Euh, ok. Hop. Et c'est parti. Où suis-je ? Oh, mais il y a plein de personnages, je suis prête. Oh, chut. On va passer. Ok. Euh, celui d'où je viens, c'est... Je suis perdu. Quoi, je suis là. On a labyrinthe, ici. Ok. Ok, euh... Je viens de... Je suis perdu. Non, j'étais là. Donc, c'est lui. On entend des gens parler. Oh ! Objet pour ensemble non identifié. Waouh. Qu'est-ce qu'il parlait ? Est-ce qu'on a trouvé assez de statuts ? Ou pas ? Voyons voir. Oh, oui ! L'une de Demi-Geese. On en a 9. Ok. On va parler à Monsieur Moon. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de Demi-Geese ? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien. Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alô, Mora, si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Brrr... Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alô, Mora, la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Plus aucune serrure ne nous résistera. Continuez à chercher ces lunes, hein ? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière tout cela. Pas de souci. Allô, Mora. On est en train de s'introduire dans les chambres des profs. Ouais, je sais, ça se fout pas. Mais ça se fait. Mudiwa, j'ai reçu ta lettre ce matin et je suis ravie d'apprendre que tout se passe bien pour Natsai et toi à Poudlard, même si celle-ci se montre plus difficile que d'habitude. J'imagine que cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où ta fille, comme la mienne, possède, comment dire, un fort caractère. Tu nous manques à Ouagadou. Rien n'est plus pareil sans toi. Mais nous comprenons les raisons de ton départ. Je ne crois pas que j'aurais pu rester ici si j'avais été à ta place. La vie prend parfois des détours inattendus. Personne ne peut savoir ce qu'elle lui réserve. Même pas les gens dotés de doubles vues comme toi. Mais je suis persuadée que Natsai et toi finiraient par trouver le bonheur, que ce soit à Poudlard ou ailleurs. J'espère avoir bientôt de tes nouvelles et je te souhaite toute la chance du monde en attendant. Ton ami fidèle, Amalie. Mais c'est adorable. Obtenir les trois plantes de combat et les utiliser simultanément. Est-ce que je les ai sur moi ou pas ? Oui. Alors vous savez quoi ? On va aller chercher des ennemis. Qu'est-ce qu'on entend ? Ils sont où ? Par la part. Arrête tout de suite. Ok. Ok. Deux secondes. Il me faut maintenant ça. Et attends, attends, attends. Voilà. Et attends, attends, attends. Il me faut aussi le mandrakeur. Mais c'est qu'il y a. C'est l'air. Voilà, c'est qu'il y a. Ça va aller, monsieur, vous êtes pas trop choqués, non, parce que là... Peut-être un hybride ? Une tentacula sauteuse. J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux. J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillon jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y. Faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ranger quelques pots. De toute façon, le vécu, je ne sais pas pourquoi, madame. Excellent travail. Si vous voulez continuer de vous entraîner, vous pouvez le faire dans la serre. Faites juste attention au plan, s'il vous plaît. Quête terminée, devoir 2 du professeur Bulbile. Professeur, je me demandais d'où vous veniez. Où avez-vous grandi ? Oh, c'est si gentil de vous y intéresser. Eh bien, j'ai grandi à Londres, au bord de la Tamise. Cela devait être incroyable, toute cette animation. Pour certains, oui. Mais moi, je rêvais de vivre à la campagne. Ce n'est que depuis que je suis à Poudlard que je me sens vraiment chez moi. Cela a pris du temps, voyez-vous. Et bien que je souhaite ardemment que chaque élève se sente comme chez lui ici, tout comme moi, ce n'est pas toujours le cas. J'imagine que c'est logique. Eh bien, nous évoluons tous différemment. Certains, comme le filet du diable, préfèrent l'obscurité, tandis que d'autres rêvent d'attention, comme le bulbe sauteur. Nous ne grandissons et n'évoluons pas tous à la même vitesse. Oh, j'étais terriblement nerveuse quand je suis arrivée ici. Vous voyez, quand j'étais enfant, je ne savais rien des sorcières et des sorciers. Je vous laisse imaginer ma surprise quand j'ai reçu ma lettre de Poudlard. J'ai passé beaucoup de temps seule dans la serre ou dans la bibliothèque pendant mes premiers jours ici. Oui, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans la lettre qu'elle avait écrite à Sirona. Il faut du temps pour s'ajuster à la vie ici. Précisément ! Et j'ai eu beaucoup de chance. Une élève de septième année m'a même prise sous son aile pendant mes premiers jours. C'est toujours l'une de mes meilleures amies. Était-ce Sirona Ryan ? Oui, c'est bien elle ! Comment le savez-vous ? Sirona a été très gentille avec moi aussi. J'ai récupéré une boîte de lettres auprès de Madame Sprottel pour elle. Oh, cette chère Madame Sprottel ! Elle s'étonnait toujours de l'étendue de mes connaissances magiques. Comme je suis née moldue, je suis sûre que les amis que vous vous ferez ici à Poudlard seront vos amis pour la vie. Bon, je ferais mieux d'aller voir ce que m'a envoyé le navet magique. Monsieur Tisbelle m'a promis un bel assortiment de graines cette semaine. C'était un plaisir ! Flipendo ! J'aime bien parce que son mannequin à elle, il a un chapeau avec des fleurs et des feuilles. C'est trop mignon. Eh bon ? Eh bien, voilà, nous avons appris Flipendo. Qu'en pensez-vous ? Pour l'instant. Par la barbe de Merlin, qu'est-ce que tu faisais dans la réserve de la bibliothèque ? Que pensais-tu y trouver ? Les réponses à tes examens ? Si je découvre une seule trace de magie noire, tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette école. Crois-moi. C'était quoi ce tirage de langue ? Je vous remercie d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon appétit, si jamais vous allez manger. Si vous avez déjà mangé, j'espère que c'était bon, que vous avez bien profité de votre repas. Pour la team YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu, ce que vous pensez des quêtes. Moi, j'adore, je suis à fond dedans. J'ai envie de continuer, bien évidemment. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas. Le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, la partager autour de vous, ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.